Musique Alors bonjour tout le monde, ici Marie Calomé pour l'MHDesEtangs.com On bricole une carte aujourd'hui, une carte WOW! Qui va vous prendre plus de temps, peut-être que les cartes que je propose habituellement, mais ça va être de toute beauté. Et là, suivez-moi parce qu'il y a plusieurs petites étapes, ça va être vraiment le fun. On va jouer avec les Stampin' Blends. On va jouer avec le jeu ici, palette de pétales, pardon, et les framelits, les thinlits assortis. Donc quand j'ai fait cette carte-là, imaginez-vous donc, j'ai tout découpé ça à la main. J'avais oublié que j'avais des framelits, des thinlits pour aller avec. Donc ça va être encore plus beau la prochaine que je vais faire parce qu'on va voir les petits contours blancs. Et ça va se détacher davantage de l'arrière-plan. On va s'amuser aussi avec les nouveaux pochoirs qui vont avec le jeu de gâteau dont j'oublie le nom par cœur. Donc regardez, vous avez des détails pour mettre sur le gâteau. Vous avez une belle fleur ici, des confettis, des chandelles. On en a toujours besoin, ça peut aller avec le gâteau, mais aussi à part. Ça là, ça va être génial pour faire plusieurs arrière-plans. Et celui-là ici. Alors moi, je m'en suis déjà servi deux fois. Et bien que j'ai lavé comme il faut, tout de suite, sans attendre. Oui, il reste une petite pellicule. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a une démonstratrice dans mon équipe, je ne me souviens pas c'est qui, pardon. Je crois que c'est Hélène Prévost, qui a partagé l'information qu'elle, elle nettoie ses pochoirs avec du savon Murphy's Oil. Murphy qui est à base d'huile. Donc vous avez ça dans les épiceries un petit peu partout. Ça a l'air que ça fonctionne bien. Mais si vous êtes comme moi, ça ne vous dérange peut-être pas d'avoir une petite pellicule dessus. Donc on va se servir de celui-là pour aller faire notre arrière-plan. Maintenant, alors ici, j'ose essayer quelque chose devant vous sans l'avoir essayé avant. C'est qu'ici, j'avais pris, dans le fond, ces sorbets aux prunes. Et puis, je me suis dit, tiens, tiens, on va essayer un look encore plus original et actuel en essayant sur du Ardoise bourgeoise. Donc c'est un coup de dé. Peut-être que ça va être beau, peut-être que ça va l'être moins. Première étape, ce que je dirais, avant de faire notre pochoir, on va prendre notre encre Ardoise bourgeoise et une éponge. Et on va venir encrer le tour. Je dirais même que je trouve que ça manque un petit peu de punch. Je vais aller chercher des souris. Alors quand c'est à votre goût, vous arrêtez et là, vous allez venir mettre votre pochoir par-dessus. Moi, j'ai choisi de faire une petite portion sans tout couvrir la base de carte. Vous avez trois choix. Donc, la pâte à texture traditionnelle qui est blanche, que vous pouvez utiliser telle qu'elle, mélangée avec de l'encre et même saupoudrée avec des brillants. Vous avez également la nouvelle pâte à texture qui est argentée. Avez-vous vu, ça ressemble à du crémage à gâteau. On aime ça. Et ça aurait été peut-être beau là-dessus. Je ne sais plus trop, là. Je vais rester avec mon idée de blanc. Bon, alors, petit truc. Quand vous vous servez des pâtes à texture, quand vous avez fini, vous pouvez mettre un petit spray, une petite vaporisation d'eau. Bien fermé. Rangez aussi la tête en bas, ça peut aider. Et ne pas laisser de petits amas sur les côtés, comme ça, qui vont sécher parce que dans le fond, ils sont tout seuls. Et ils vont sécher vite, vite, vite. Alors, là, je ne sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais y aller. OK. On veut... Je ne suis pas certaine que ça va être beau avec toutes mes couleurs, mais avec le fond ardoise, je me lance. Alors, je viens tout simplement. Elle est beaucoup plus liquide que la pâte à texture qui est blanche. Alors, oh wow, c'est beau! Et on pourrait également, tout de suite, je vais aller nettoyer ça. On pourrait également saupoudrer avec un tout petit peu de brillant. Donc, je vais laisser sécher pendant que je fais les autres étapes. Donc, comme je disais, quand j'avais fait cette carte-là, j'avais oublié que j'avais les 10 litres à sortie. Donc, j'avais tout, tout découpé à la main. Puis, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien long. Et puis, pour me souvenir après que j'ai ça ici. Donc, je vais tout venir les couper avec ça. Ça va être tellement plus rapide. Alors, on y va. OK? Ici, j'ai commencé mon feuillage. Mais je vous montre comment avoir un feuillage qui va avoir encore plus d'éclat que si je prenais seulement le verre-olive. Donc, je vais venir prendre, disons, un des deux jaunes, peu importe. Et je vais venir en appliquer, disons, au centre de mes feuilles. Vous pouvez jouer d'une fois à l'autre. Là, c'est ça qui est le fun. On peut s'amuser. Ensuite de ça, je vais venir mettre où je veux mon plus foncé. Tout de suite. Et je vais aller mélanger ça avec mon verre plus clair. Et là, je vais avoir, comme, vu que j'ai du jaune en dessous, ça va être plus éclatant. J'aurais pu prendre le jaune plus foncé. Ça aurait pu être encore plus éclatant. C'est ce que j'avais fait ici. Donc, voyez-vous, je mélange. Ça se mélange comme un charme. Et là, j'ai le goût d'y laisser comme ça. Mais on va essayer de rajouter un petit peu de jaune. C'est le fun de jouer avec ça parce que les possibilités sont à peu près infinies. Vous pouvez vous amuser également à ajouter du gris pour faire des ombrages. Regardez si c'est beau. Donc là, on va faire notre petit oiseau ici. J'ai décidé de le laisser tout jaune. Donc, j'ai décidé de mettre mon plus foncé en premier. Vous voyez, des fois, je fais le plus pâle puis le plus foncé après. Mais de plus en plus, ce que je remarque, c'est que j'aime bien décider avant où vont être mes endroits les plus foncés. Et de les faire en commençant. Donc, il faut saturer d'encre. Vous allez sentir que ça commence à se mélanger quand vous avez mis pas mal d'encre. Regardez ça, il est tout beau. Et là, je vais venir y en rajouter encore. Ici, je ne mets pas de foncé parce que c'est comme mon soleil qui va taper là. Mais bref, vous n'êtes pas obligés de faire des choses bien compliquées. OK, mon oiseau est fait. Maintenant, on va aller travailler avec fruit des bois. Et là, j'y vais de façon assez rapide. Voyez-vous ici, ça n'a pas super bien l'étampé. Si j'avais fait ça avec mon Stamperatus, ça ne serait pas arrivé. Donc, j'y vais vraiment sans réfléchir trop, trop. Puis ça va être beau. OK, où je veux du plus foncé. Bien, ce n'est pas compliqué. Je repasse partout et je viens mélanger plus ou moins selon mes goûts. Moi, j'aime bien quand on voit des démarcations et que ce n'est pas tout le temps super mélangé. Mais ça dépend vraiment des goûts. Je pense que c'est la couleur que j'utilise le plus avec mes Stampin' Blends. Le fruit des bois et le vert-olive, bien sûr. Ça va être celui qu'il va falloir que je me rachète en premier. Je vais venir rajouter quelques petits détails. Voyez-vous, ce n'est pas étudié. Et personnellement, moi, j'aime ça comme ça. On voit des petites touches. Ça fait encore plus artistique. Pour mon vœu, maintenant, j'ai pris mon jaune et je suis tout simplement allée ajouter de la lumière. Et ce n'est pas étudié. Voyez-vous, des fois, je dépasse, mais c'est justement ce que je veux. Voilà. Alors, je passe tout ça dans la Big Shot. Donc, on voit tout de suite la différence. Vous voyez, j'ai utilisé mes Ten Lits assortis et donc, il y a des belles branches ici, d'autres fleurs qu'on n'a pas dans le jeu d'étendre. Ça va être un hit total. Regardez ici, de la belle texture, une étiquette. Bref. Et ça, ici, ça va avec le pochoir qu'on a pris tantôt. Donc, regardez la différence quand je disais que ça allait ressortir plus ce que je fais avec mes Ten Lits que ce que j'ai fait avec mes ciseaux et ça m'a pris du temps. Donc, retenez que c'est toujours plus beau avec une belle petite bordure blanche. Alors, comme on voit, ça fait complètement différent de ce que j'ai fait. Je vais vous remonter ma carte. Ici, je vais placer ça pour combler l'espace dans le bas. J'ai caché quand même pas mal mon pochoir, mais j'aurais pu descendre un petit peu plus. Mais bref, ça fait super beau en argenté sur le ardoise bourgeoise. C'est sûr, ça va bien ensemble. Donc, vous pouvez voir que ici, les contours blancs se détachent vraiment mieux que ceux que j'ai découpés. Donc, ça vaut la peine. Et regardez la différence. Vous avez les deux cartes, là. Celle-ci est beaucoup plus lumineuse. Celle-ci est vraiment plus monochrome. Donc, dans le sorbet aux prunes et fruits des bois, ça va très, très bien ensemble. Donc, pâte à texture blanche, chaupoudrée de brillant ou bien la pâte qui est miroitante, blanc miroitant. Alors, on complète avec le beau ruban, ici, qui va chercher le argenté qui apporte de la brillance. Alors, deux cartes complètement différentes, pourtant, sur le même modèle, le même sketch. Alors, laquelle est votre préférée? Je veux savoir commenter sous cette vidéo-là. Ça m'intéresse. Bonne journée, tout le monde! Sous-titrage ST' 501